Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette ouverture de Booster. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait une ouverture Speed Duel. Et ça tombe bien puisqu'il y a les nouveaux, les épreuves du Royaume qui viennent de sortir. J'en ai acheté quelques-uns, puis on va les ouvrir ensemble pour voir un petit peu les cartes qu'on va avoir dedans. Allez, on ne perd pas de temps. On ouvre le premier, j'en ai acheté une dizaine. Et on va espérer obtenir des cartes pour la collection ou des cartes sympathiques à jouer en Speed Duel. Alors, on commence avec Mario Kutai. Alors, durant le tour de votre adversaire, lorsque votre adversaire active une carte magie, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte et une activation si vous le faites, détruisez-la. D'accord. Il faut qu'elle soit invoquée par contre pour pouvoir utiliser l'effet. Bon. Flint, le monstre équipé perd 300 attaques et ne peut ni changer sa position de combat ni d'éclairer l'attaque. Cette carte est détruite parce que le monstre équipé est détruit. Ciblez un monstre sur le terrain. Équipez cette carte au monstre. Bonjour, Thirien. Cerveau ancien. Monstre normal, 3 étoiles, 1700. Ok. Enfin, 1000 attaques, 700. Et la carte compétence, Dino Destructeur pour X-Raptor. Activez cette compétence dans votre main phase. Une fois par tour, vous pouvez choisir un monstre dinosaure de minimum niveau 6 que vous contrôlez. Ce tour, s'il attaque un monstre en position de défense, un sujet de dommages de combat perçant. Retrouvez cette carte à la fin du tour. Vous activez cette compétence. D'accord. Sympa. Moi, je dis sympa. Ok. Allez, deuxième booster. La petite terre compétence. Je n'ai même pas regardé, mais... Ouais, elle est en rare. On va préférer avoir autre chose en rare, mais c'est pas grave. Bon. Je vais pas me sécher. J'en ai ouvert incorrectement. Je peux en ouvrir 5 ans. Oh là ! Spinosaur préhistorique. Ah oui, des Spinosaur. Cette carte détruire un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière. Invoquez spécialement un jeton Spinosaur. Donc, dinosaure, feu, niveau 1, attaque 300, défense 0. En position d'attaque sur le terrain de votre adversaire. Ah ouais. Pas mal. 2600 en plus d'attaque. Franchement, il est pas mal. Il est pas mal, pas mal. Practicien des ténèbres. Un monstre zombie à effet. Vous choisissez la cible de l'attaque des attaques de votre adversaire. 2 milles d'attaques. Putain, pas mal. Pas mal pour un deck zombie avec le practicien des... Franchement, pas mal. Sagesse salie. Cette carte en position d'attaque est changée en position de défense à Zerso. Mélangez votre deck. Ok. C'est sympa le petit effet. C'est pas un effet flip. J'aurais été plus sympa un effet flip. Et partage de la douleur. Sacrifice un monstre. Fait de sacrifier un monstre à votre adversaire. Ok, c'est un effet rapide. Ok, pourquoi pas. Partagez la douleur. Ça marche. Bon, on va espérer avoir... Le magicien du chaos, si on dit, n'est-ce pas. Le magicien du chaos. Alors. Assaut sur le quartier général. Carte piège. Ciblez un monstre que vous contrôlez. Et trusez-le. Puis envoyez 2 cartes du dessus du deck de votre adversaire au cimetière. Ouais, ça peut être sympa. Parce qu'en speed duel, on est assez limité. Oh ! Kai Ryushin. Serpent de mer. Donc monstre normal à 1800. Bon, par contre, 5 étoiles. Un monstre à 1800. C'est assez cherpé. Parce qu'il faut faire un sacrifice. Battement de queue. Alors. S'il y a un monstre dinosaure de minimum niveau 5 que vous contrôlez. Si le monstre dinosaure est toujours face recto sur le terrain. Choisissez maximum 2 monstres contrôlés pour votre adversaire. Qui ont un niveau inférieur. Ou qui sont face verso. Et envoyez les monstres choisis à la main. Ok, sympa. Double cyclone. C'est bien une magie de piège que vous contrôlez. Une magie de piège contre votre adversaire. Détruisez-les. Elle est sympa. Double cyclone. C'est la magie rapide qui permet de détruire. Bon. Le coût à payer est assez extrême. Parce qu'au final, on perd 2 cartes. A moins qu'on puisse cibler sa propre carte. A moins qu'on puisse cibler double cyclone. Mais je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça. La suite. Alors. Désespoir des ténèbres. Ok. Monstre zombie. Ah, elle est sympa. Son effet. Cette carte s'est envoyée depuis votre main ou deck à votre cimetière par un effet de carte adversaire. Invoquez spécialement cette carte. D'accord. Donc si elle est envoyée depuis la main ou le deck au cimetière par un effet de carte adversaire, on peut l'invoquer spécialement. C'est vraiment sympa. Parce que 2800 d'attaque. Mario Kutai qu'on a eu tout à l'heure. Insectes blindés. Putain. Alors. Par contre. 2800 m'a l'échelle payée. Et pterre à noir. Cette carte s'est envoyée depuis le terrain au cimetière. Sauf en étant des trous au combat. On voyait l'air à la main. Ok. Allez. Ça fait notre cinquième booster qu'on ouvre. Faut qu'on continue sur cette lancée. You can do it. On peut pas avoir des bonnes cartes encore. Oh. Samouraï Sasuke. Putain la carte Samouraï. C'est vrai qu'elle s'était dedans. Au début de la nommage thème. Cette carte attaque à monstre en position de défense face-versaux. Détruisez les monstres face-versaux. C'est cool qu'elle soit dedans. J'avais entendu parler. Mais c'est vrai que j'avais... Je me rappelle pas que c'était... Par contre les artwork. Robot d'assistance de combat. Cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat. Piochez une carte. Puis envoyez une carte depuis votre main au-dessus du deck. Réveil du dragon. Qui va être très très bien pour les decks Blue Eyes. En speed duel. Cette carte posée et contrôlée par son propriétaire a quitté le terrain à cause d'un effet de l'adversaire. Et maintenant dans le cimetière ou bannis. Pour invoquer spécialement monstre d'appui votre deck ou extra deck. En fait en vrai elle est pas mal pas que pour ça. Elle est vraiment pas mal tout court. Surface. Cibler un monstre de poisson, serpent de mer, aqua de maximum niveau 3 dans votre cimetière. Donc il est spécialement en position de défense. C'est recto. Sympa. Pour mon décumé. Et allez. La suite. Rituel de magie noire. Donc cette carte utilisée pour invoquer rituellement le magicien du chaos sombre. Vous devez aussi sacrifier des monstres depuis votre main ou terrain. Dont le niveau total est égal à 8. Logique. Parce que c'est un monstre au niveau 8. Drain d'énergie. Cibler un monstre fast-structo que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Il gagne 200 attaques et de défense pour chaque carte que votre adversaire a actuellement dans sa main. Masque de tout temps. Lorsqu'une carte magie piège qui cible exactement un monstre zombie sur le terrain. Et aucune autre carte est activée. Annule activation si vous le faites d'être usé là. Et oh ! Donzalug. Guerrier. Oh. Elle est magnifique. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire. Vous pouvez activer un des effets suivants. Défausser lui une carte au hasard. Et envoyer les deux cartes de dessus de son deck au cimetière. Enfin c'est pas... Et c'est où. Où pardon. Donc soit on lui fait défauser une carte au hasard. Soit il a envoyé deux cartes de dessus de son deck au cimetière. Elle est pas mal. Monse Guerrier. Il y a 4 étoiles. L'effet est plutôt sympathique. Allez. Sans celui du zombie. Cette carte inflige des dommages de combat à traverser. Envoyer la carte de dessus de son deck au cimetière. Practicien Net-Nem. Donc on l'a eu tout à l'heure. Spinosaur préhistorique. On l'a eu tout à l'heure. Weta. Donc monstre normal à quoi ? Ah ouais c'est tout ? Ah ! Je me suis fait douiller là ou quoi ? Il y a 4 cartes dans l'esprit duel ? Ah putain j'ai totalement zappé d'un coup. Je sais pas pourquoi mon cerveau s'est déconnecté. Comme j'ai eu aucune carte intéressante dans ce booster. Mon cerveau s'est mis en stand-by. Je trouve qu'il arrive régulièrement chez les joueurs Yu-Gi-Oh. Alors. Mecha soldat géant. Donc monstre de machine normal. Bave changeante. Monstre normal qui ne sert à rien. Girouchin Kowata. Monstre insecte. 1.700 000. Pas mal. Chevalier de littoral. Monstre à effet. Une fois par tour. Si la position de combat de cette carte face recto sur le terrain est changée. Envoyer un monstre haut depuis votre deck au cimetière. Pourquoi pas ? Dans le deck mi. Il faudrait que je réfléchisse. Mais pourquoi pas l'utiliser dans le deck mi ? Envoyer le barbotin au cimetière. En changeant sa position de combat. Ah ! Bon on s'est fait spoiler la dernière carte. On sait que c'est une carte compétence. Oh ! Super lion de guerre. Le monstre rituel. Donc 2300-2100. Le monstre bête. Samoura et sazouké qu'on a eu tout à l'heure. Pioche de fer. Si vous contrôlez exactement deux monstres à effet machine et aucun autre monstre. Piocher deux cartes. Le reste de ce tour après la réduction de cette carte. On ne peut invoquer spécialement qu'une fois. Attendez. Vous ne pouvez invoquer spécialement... Ah ! On ne peut invoquer spécialement qu'une fois. Vous ne pouvez pas activer qu'une cloche de fer par tour logique. La carte compétence. Volte face. La carte compétence. Donc volte face. Bon désolé. Il y a une petite coupure. La queue du chat. Donc vous avez compris. Qui est le responsable de cette coupure ? Le chat qui a coupé la caméra. Je ne sais pas par quel miracle. Par la magie de moustache. Bref. Nous venions de découvrir donc volte face. Activez cette compétence de votre main de face. Une fois partout. Vous pouvez mélanger une carte depuis votre main. Dans le deck. Puis piochez une carte. Aussi retournez cette carte. Vous pouvez utiliser cette compétence. Maximum deux fois par duel. Elle est pas mal. Avec Bandicane dessus. Et le dernier booster. On va espérer avoir un truc de ouf. Alors. Crâne Chevalier. La fusion entre Sagesse, Sally et Cerveau Ancien. Monceur de 1600 d'attaque. 2250 de défense. Plutôt sympa. Je ne savais même pas que cette carte existait. Robot d'assistance de combat. Donc cette carte détruire monstre d'adversaire au combat. Pioche une carte. Puis envoyer une carte du dessus de votre main. Ou au dessus de son deck. Double cyclone qu'on a eu tout à l'heure. Et pour terminer. Masque de tout temps. Donc voilà. Ça nous fait Lady Booster. Et ça fait un beau petit paquet de cartes. Mine de rien. Je suis assez content des cartes qu'on a eues. Je n'ai pas eu le magicien de caos sombre. Bien évidemment. Mais c'est parti remise. Parce que vous le savez. Les speedy j'adore. Donc c'est pas exclu. Qu'on en ouvre d'autres prochainement. Sur ce les amis. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et Thirion aussi. Un mon petit petit. Check. Ouais. Ça c'est un chien en noir. Miaou.